Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, c'est le jeudi 21, déjà jeudi 21 mai 2021, 8h22 hors du Québec, on se rapproche de plus en plus de Noël, ceci étant dit, on a des belles journées ici dans les Basse-Laurentides au Québec, ça sent vraiment l'été, on sent une excitation au sein de la population qui pourrait retrouver une vie qui a toujours existé depuis toujours, une vie normale, sociale, on est des bêtes sociales, et on aurait probablement des chances à un retour à la normale, plus vite qu'on pense, espérons-le. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui sont inévitables dans la vie, deux choses entre autres, qui sont inévitables, et ces deux choses sont, vous le savez, la mort et la taxation et les impôts. Ça, tu ne peux pas y échapper, puis ça fait longtemps que tu ne peux pas y échapper. Je me demande même si les deux ne sont pas arrivés en même temps, la création de cette trace humaine et la taxation. J'ai l'impression que les deux sont nés en même temps, ont été créés en même temps. On le voit de plus en plus, l'idée d'une taxe, une taxe mondiale sur qui, je ne le sais pas, ce serait un peu utopique de penser que ce serait seulement sur les entreprises, sur les corporations, parce qu'entre vous et moi, si un homme d'affaires, une femme d'affaires, une entreprise se fait coller une taxe dans le dos par un gouvernement, vous savez bien qu'éventuellement, c'est le client qui va payer la note. Il n'y a pas un homme d'affaires, il n'y a pas une femme d'affaires, j'espère que vous êtes capables de réaliser ça, à l'âge que vous avez, qui est là pour faire des cadeaux à qui que ce soit, surtout pas à ses clients. et que l'idée même d'un rabais, d'une vente, d'une promotion ou d'un cadeau qui vient d'un commerçant ou d'une entreprise, c'est du marketing, c'est une illusion. Il n'y a personne qui va te donner quoi que ce soit dans les affaires, puis un gouvernement non plus ne te donnera absolument rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Si le gouvernement te donne un programme, si le gouvernement te donne un filet social, une protection quelconque, un système de santé, un système d'éducation, bien c'est financé avec ton salaire, c'est financé avec la taxe à la consommation, c'est financé avec les revenus du gouvernement. Ça ne tombe pas du ciel. Le commerçant ou l'entreprise qui est en affaires, c'est la même chose. Elle a l'entreprise pour faire du profit, pour faire de l'argent, puis du gros argent. Comment elle va faire du gros argent, l'entreprise? D'abord, elle a besoin d'employés. Il n'y a personne qui est capable de faire quoi que ce soit tout seul. Tu as besoin de la force de travail des autres. Et la première étape pour arriver à faire du profit, c'est d'exploiter tes employés. En les payant, puis en les convaincant de faire le travail pour le salaire le plus bas. avec les conditions les plus, disons, minimales, pour que ça coûte moins cher. Des installations ordinaires, une cafétéria ordinaire, des services aux employés souvent inexistants. parce qu'on ne veut pas dépenser d'argent. Le plus bel exemple de ça, c'est une entreprise dont j'ai oublié le nom. Quelque part au Québec, on en parlait ce matin. C'est rare que j'écoute les nouvelles, mais je prends toujours 5-10 minutes pour faire le tour. C'est rare que j'écoute les nouvelles locales. Je suis tombé sur un bulletin d'LCN qui parlait d'une entreprise, je pense que c'était à l'autre binière. En tout cas, vous allez peut-être, ça va peut-être vous sonner une cloche. Une entreprise qui avait reçu des tests rapides pour la pandémie. Pour, ça j'imagine que c'était pour les grandes entreprises qui en ont fait la demande, quand il y a des centaines et des centaines d'employés. Et là, on s'est rendu compte, on a un rapport qui nous a été dévoilé par, je ne sais pas si c'est par TVA ou si c'est par quelqu'un d'autre, mais TVA rapportait la nouvelle, que cette entreprise-là n'a pas utilisé les tests rapides pour détecter le virus et que cette entreprise a été affectée par une petite épidémie, plus de 150 employés, je pense, qui ont été infectés. 150 employés, ça veut dire aussi leur cercle familial qui ont été exposés au virus. Et le représentant de la santé publique a dit, nous autres, on envoie les tests qui sont demandés par les entreprises, puis après ça, c'est aux entreprises d'avoir le personnel qualifié pour exécuter les tests. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le personnel qualifié? Ça veut dire que ce n'est pas ton opérateur de machine qui va passer des tests. Ça va être un infirmier ou une infirmière, quelqu'un de qualifié, que tu vas être obligé d'embaucher, que tu n'as pas généralement sur ta fiche de paye. Parce que c'est une situation exceptionnelle. Il faudrait que tu aies, pour passer ces tests-là, les administrés, quelqu'un de qualifié, que tu vas payer. Qu'est-ce qui fait plus suer un employeur, puis un boss, puis un patron? C'est de payer du monde. Ça, ça le fait suer. Lui, le patron, dans la situation idéale, ce qu'il aimerait, l'employeur, la corporation, c'est que tu travailles pour rien. S'il était capable de le faire, sois assuré que tu n'aurais pas de salaire. Si c'était légal de faire travailler le monde pour rien, comme dans le temps de l'esclavage, sois assuré que le patron, l'employeur, il serait au paradis. Puis ils sont tous pareils. Donc, eux autres, ça les a fait suer d'être obligés d'employer quelqu'un, puis ils ne te le disent pas. Dans la déclaration du représentant de l'entreprise, c'était juste de la bullshit, son explication. Puis il n'y a personne qui a amené le point, parce qu'on ne parle jamais des vraies affaires. Je ne sais pas si tu as remarqué, au niveau politique, la diplomatie, la diplomatie, c'est quoi? C'est le moyen de dire n'importe quoi et rien en même temps pour rien accomplir. Ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie entre les pays. Bien, entre nous autres, il y en a aussi de la diplomatie. C'est encore aussi la façon de dire tout et rien et son contraire en même temps, dans la même phrase, puis qu'on laisse passer ça, puis on ne débat pas des vraies affaires parce qu'on ne veut pas débattre des vraies affaires. Moi, si j'avais été le journaliste qui a parlé aux représentants de l'entreprise, j'aurais dit, dans le fond, ce qui vous a fait suer là-dedans, puis pourquoi vous ne les avez pas utilisés, c'est que vous auriez été obligés de payer quelqu'un que vous ne payez pas habituellement, de rajouter une masse salariale pour un certain temps. C'est pour ça que vous n'avez pas utilisé les tests. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. On ne se parle jamais des vraies affaires. Entre hommes et femmes, entre couples, femmes-hommes ou hommes-hommes-femmes-femmes, on ne parle jamais des vraies affaires. C'est bien rare. Puis quand on en parle, des vraies affaires, bien, souvent, ça tourne au vinaigre. C'est pour ça qu'on n'aime pas parler des vraies affaires. Donc, on parle de plus en plus d'une taxe. Ça, c'est comme le vendeur d'un matelas. Il y en a plein de... Vous avez juste à regarder la publicité pour voir comment c'est du n'importe quoi, puis comment le gouvernement, de partout, puis le système qui est supposé protéger de partout, laisse et tolère n'importe quelle publicité qui n'ont aucun fondement de vérité. Les plus grandes fake news, ce n'est pas les nouvelles. Les plus grandes fake news, c'est la publicité. Puis c'est toléré, puis on fait de l'argent avec ça. Les réseaux de télé, les réseaux de radio, puis les grands médias papiers font une fortune avec ça. Avec le mensonge. Avec la bullshit. Avec l'exagération. On est habitué à ça, l'exagération, la bullshit. C'est comme on tolère ça, les religions. C'est le premier exemple de la plus grande prétention, de grands accomplissements, puis de grands événements, puis de grandes histoires qui ne tiennent pas debout. En commençant par Moïse sur le Mont Sinaï, qui a vu Dieu, mais sans aucun témoin. Sans aucun témoin, il a vu Dieu. Dieu lui est apparu, puis il a donné dix commandements. Comme le disait George Carlin, les religions ont réussi à convaincre le monde, il y a longtemps, qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui surveille tout ce qu'on fait. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, tout au long de notre vie. Puis cet homme invisible dans le ciel, il a une petite liste de dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses. et que si par malheur tu fais une de ces dix choses, il y a un lieu qui t'attend pour toi, un lieu de souffrance, de feu, de fumée, de douleur, de torture, jusqu'à la fin des temps. Mais Dieu t'aime et il a besoin d'argent. Malgré le fait qu'il soit le grand créateur, le tout-savoir, le grand Manitou, il est incapable de gérer l'argent. Il est toujours cassé comme un clou. Les religions ont collecté des milliards et des trilliards de dollars sans jamais payer d'impôts et de taxes. Ils sont toujours cassés. Ils ont toujours besoin d'argent. Si tu veux une belle histoire de bullshit, c'est probablement la plus grande dans laquelle on est encore coincé en 2021. Puis les dirigeants le savent que la masse, le troupeau de moutons, est super naïf. Puis que tu peux, si tu peux, encore lui faire avaler cette histoire-là, en 2021, tu peux lui faire avaler n'importe quoi. Puis là, je ne t'ai même pas parlé du fait qu'il a ouvert les eaux pour laisser passer le peuple juif. Puis je ne te parle même pas des autres exploits dignes d'Hollywood. d'Hollywood. Donc, la publicité, c'est et ça représente très bien la vie. C'est une histoire de mensonge qu'on se raconte puis dans laquelle on veut croire puis qu'on tolère puis qu'on laisse. Comme si ça avait un fondement. Parce qu'on l'accepte tous. Nous autres, on marche là-dedans, on écoute la pub puis on répond à la pub puis on s'endette puis on achète plein de choses dont on n'a pas besoin. D'ailleurs, si tu regardes autour de toi, chez vous, dans ta maison, dans ton garage, dans ton sous-sol, dans ton cabanon, dans ton petit appartement, 80% de ce que tu y trouves autant chez les... dans la cuisine que dans les tiroirs de ta chambre, tes vêtements, sont des choses que tu n'utilises jamais. que tu n'utiliseras jamais, mais que tu as achetées sous le coup de l'impulsion. Puis souvent, sans voir les moyens, et on va s'endetter tout au long de notre vie. Payez le maximum d'intérêts, 22, 23, 24% sur des cartes de crédit qui sont toutes maximisées, puis regarde dans ton portefeuille la quantité de cartes de crédit que tu as. et tu vas passer toute ta vie à faire des paiements, des fois minimum, des fois un petit peu plus, pour toutes des choses dont tu n'as pas besoin, qui, la plupart du temps, ne marchent pas vraiment bien, ne sont pas efficaces. le plus bel exemple de ça, c'est le chasse-tâche. Hein, pour les vêtements. Oh, ils te font des publicités miraculeuses. Quand tu regardes la publicité, un T-shirt blanc ou un pantalon blanc avec lequel l'enfant est allé jouer dans l'herbe, le gazon, des grosses marques vertes, de la peinture, du ketchup, du vin, puis comme par miracle avec la magie de la caméra et des montages, tout disparaît. Nous autres, on avale ça puis on le sait que ce n'est pas vrai parce qu'on l'a déjà acheté le produit puis on l'a testé puis on l'a testé puis on l'achète toujours puis on continue à l'acheter. Le chasse-tâche n'est pas plus efficace que le savon. Le chasse-tâche, le chasse-tâche dans la vraie vie va faire partir les tâches qui partiraient à l'eau et au savon. Mais on achète ce produit-là et c'est plein et c'est que ça. Et on se fait attraper à chaque fois par un produit miraculeux. Si tu regardes la télé, c'est juste ça qu'il y a, des produits miraculeux puis pourtant, il n'y en a pas de miracle. Puis ça ne marche jamais. Mais on continue à l'acheter parce qu'on a été programmé à acheter n'importe quoi et à croire n'importe quoi et de continuer à croire au Père Noël. et quand les trucs marchent, ils ne marchent pas longtemps. S'il y en a des trucs qui marchent que tu achètes, un grille-pain ou un malaxeur ou peu importe, tu le sais très bien que ça ne marchera pas longtemps. Puis on s'assure au niveau du commerçant qu'on n'a aucune responsabilité. On s'assure que le produit marche au moins la durée de la garantie, un an ou deux. Après ça, tu vas être obligé de t'en racheter un autre. Plus bel exemple, les pompes à piscine. Moi, j'ai une piscine. Vous en avez une peut-être? Vous en avez déjà eu une? Quand tu l'achètes, on te vend le filtre, dépendamment du système que tu vas avoir, peu importe. Peu importe, que ce soit au sel, cellules, au clavre, ça va marcher. Deux, trois ans. Puis après ça, ça va commencer à briser. Puis ta garantie est dure. Deux, trois ans. C'est des produits qui coûtent cher. C'est des items qui coûtent cher. Même chose pour ta voiture. Même chose pour tout ce qui t'entoure. Ils ne sont pas là pour te faire des cadeaux. D'ailleurs, si tu remontes à il y a longtemps, puis on en parle des fois entre amis ou entre connaissances, quand on a un certain âge, comment les choses à l'époque, quand on était plus jeune, duraient très longtemps. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y avait pas eu la croissance économique que tu as en ce moment depuis qu'on a changé les normes morales et qu'on s'est dit il faut qu'on arrête de faire des choses qui durent trop longtemps. moi, je me rappelle des frigidaires qui ne mourraient jamais. Des vieux frigidaires qu'on avait, ça ne mourrait jamais. Les cuisinières, les vieilles machines à laver, c'est un autre système, mais il y avait un moteur là-dedans. Il ne mourrait jamais ce maudit moteur-là. Moi, je me rappelle, ma mère, elle avait la même machine à laver les vêtements pendant des décennies. Le frigidaire, il fallait qu'on s'en débarrasse parce qu'on n'était plus capable de le voir. Parce que tu commençais à nous tomber sur les nerfs, le modèle. On avait envie d'acheter quelque chose parce que le frigidaire continue à marcher après 20 ans. Aujourd'hui, toutes sortes d'électroniques, toutes sortes de gadgets, bonne chance si tu peux faire 3 à 5 ans sans qu'il y ait quelque chose qui va faire défaut dans ton réfrigérateur ou ta cuisinière. Cuisinière, maintenant, toutes des dessus vitrées, tu n'es plus capable d'avoir une cuisinière avec des serpentins. Elles sont toutes moches, toutes des vieux modèles. Ça, c'est une autre affaire. qui me tombe sur les nerfs. Il t'impose. On t'impose en plus. Il faut que tu achètes. Tout est électronique. Tu ne peux plus avoir une laveuse à vêtements tranquille. Juste bien ordinaire. Non, il faut qu'il y ait toutes sortes de gadgets dedans. Même chose pour la sécheuse. Même chose pour le réfrigérateur. Même chose pour la cuisinante. Même chose pour les voitures. Puis on t'en rajoute toujours des gadgets. Qu'est-ce qui arrive quand on te rajoute toujours plein de gadgets qui ne te servent à rien. Tu veux laver des vêtements. Moi, je ne veux pas écouter la radio et regarder la télé et avoir un massage d'une machine à laver. Des vêtements. Je veux qu'elle lave les vêtements. Non, ils vont te rajouter tellement de choses. Puis là, le prix, lui, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, c'est ça. Le prix, lui, il suit toutes les gadgets qu'on te met dessus. Même chose pour la voiture. Tu ne peux plus avoir une voiture de base. Moi, je veux juste une voiture avec quatre portes ou cinq avec le coffre arrière, un volant, des sièges, un plancher. Non, il faut qu'ils te rajoutent toutes sortes d'affaires, la caméra. Depuis quand on a besoin d'une caméra pour se garer, pour se parquer? J'en veux pas de ta caméra, mais ils t'obligent à y te la mettre, la caméra. Coudonc, le monde, tu es rendu insinifié. Tout le monde prend des cours de conduite, ils sont obligatoires maintenant, les cours de conduite. Moi, quand j'étais jeune, ils n'étaient pas obligatoires les cours de conduite. Après ça, ils sont devenus obligatoires. Mais tu dépenses mille, mille, cinq cents dollars pour un cours de conduite obligatoire qui va durer X nombre de semaines. Tu viens de prendre un cours de conduite, tu vas pas me dire que t'as besoin d'une caméra en plus pour te garer. Depuis quand c'est devenu si compliqué garer une voiture? C'est toujours le même espace. Puis c'est comme ça partout. On t'oblige à acheter des gadgets. Les téléphones, c'est pas juste un téléphone. Non, il faut qu'il y ait toutes sortes de choses dessus parce qu'on veut jacker le prince. On veut augmenter le prix. Donc, si t'es assez naïf pour penser que la taxe puis la refonte mondiale, fiscale, ça va venir aider l'humanité, ben, tu rêves en couleurs. C'est juste que ces gens-là ont réalisé maintenant qui forment une force, une coalition contre le monde. L'idée du gouvernement mondial, tu l'as ici. C'est rien de complotiste, c'est rien de satanique, c'est rien de caché. Ce monde-là, ils se cachent pas pour faire leurs affaires. Ils te le disent. On veut mettre une taxe sur la gueule de tout le monde parce qu'on veut plus d'argent pour nous autres, plus de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Penses-tu qu'ils vont aller nourrir les enfants puis les pauvres? Tu peux pas régler puis gérer la vie de tout le monde. À un moment donné, il y a une responsabilité individuelle là-dedans. Mais eux autres, ils donnent l'idée, les politiciens, puis ça, c'est leur publicité à eux autres, c'est leur bullshit à eux autres, comme dans le domaine du commerce, comme dans le domaine de la religion. Les politiciens ont leur bullshit. Nous autres, on est là puis on va tout régler pour vous autres. On va vous simplifier la vie. Plus les gouvernements sont devenus gros, plus ta vie est devenue compliquée. Comme avec la technologie. T'es plus capable de mettre un pied devant l'autre sans être, ou avoir un doute dans l'esprit que c'était correct de mettre le pied droit avant le pied gauche. Il y a tellement de réglementations. Les gouvernements sont devenus tellement envahissants, tellement gros, que tu sais plus qu'est-ce qui est autorisé puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. On a rendu la vie extrêmement compliquée. et les gens sont de plus en plus incapables de faire quoi que ce soit. Et on est pris dans un cul-de-sac. Et ça, tu peux blâmer tout le monde pour ça. Autant les gauchistes que ceux de droite, les républicains, les démocrates, les politiciens et la population. On est tous à blâmer là-dedans. parce qu'on a laissé faire, parce que c'est ça, la nature humaine, c'est d'éviter de parler des vraies affaires. Quand tu regardes une entrevue avec un journaliste ou un politicien, c'est du n'importe quoi à leur discussion. On ne touche jamais les vraies affaires parce qu'on ne veut pas de casse-tête. qu'est-ce qui arrive quand une population ne veut pas de casse-tête comme nous autres? On ne veut pas, moi, je ne veux pas de casse-tête, je ne veux pas me casser la tête avec ça, bien, 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 bien. Bien, il y a quelqu'un qui est plus smart que toi et qui va venir mettre son nez dans tes affaires comme le gouvernement et qui va voir que le monde ne veut s'occuper de rien et n'avoir aucun casse-tête pour la misère, pour les problèmes locaux, pour l'école, pour ceci, pour cela. Bien, tu as des gens rusés puis smart qui se disent « Hé, là, notre opportunité est d'avoir de plus en plus de pouvoir. Le monde ne veut rien savoir, ne veut rien faire, ne veulent pas de responsabilité. Nous autres, on va venir et on va leur proposer de s'occuper de tout. » Il y a juste un petit problème avec ça, c'est qu'eux autres, ils vont s'occuper de ce dont tu ne veux pas t'occuper en tant que citoyen qui aurait de responsabilité pour s'occuper d'une question X, Y ou Z. Ils vont s'en occuper. Ils vont régler le problème, mais à leur façon. Puis cette façon-là, ça ne sera pas la tienne. Puis ça ne te satisfera pas. Puis tu vas être frustré. Puis tu vas être frustré. Puis tu vas blâmer les politiciens alors que tu n'as pas pris tes responsabilités pour garder le contrôle d'un problème, d'une situation, puis d'un secteur. il s'en occupe, mais à sa façon. Puis après ça, essaye de reprendre le contrôle de ce que tu n'as pas voulu t'occuper au début. Ça ne sera plus possible. Eux autres, ils vont garder ce contrôle-là. Donc, tous ceux, les têtes vides qui pensent que c'est tellement une belle histoire puis une bonne idée de mettre une taxe parce qu'ils t'ont programmé à détester les entreprises puis les corporations. Puis tiens, et encore là, c'est le vent, c'est le n'importe quoi et c'est la frime, c'est la bullshit. On t'a programmé à les détester puis les gouvernements puis les politiciens se sont appliqués à te programmer comme ça et là, ils vont venir se présenter en défenseur. On vous a écouté, on vous a entendu, on va leur taxer la gueule. Bien, si tu penses que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires va prendre 15 % de son argent puis payer avec le sourire aux lèvres, moi, je ne sais pas dans quel univers tu vis, à quel niveau de naïveté tu es rendu. Si tu es encore un enfant à 40 ans, on dirait que oui. Tu as l'impression que le monde, c'est une grande garderie remplie de petits bébés qui sont encore aux couches puis qui croient encore au Père Noël. Qu'est-ce qui va arriver le matin où nos grands seigneurs, politiciens, sauveurs, vont venir se présenter comme Robin Desbois puis on va les taxer les corporations. Vous voyez comment on est de votre côté. C'est qui qui va payer la facture, tu penses? J'ai bien hâte de voir le jour puis je ne pense pas que je le verrai avant de mourir où tu as une bonne partie de la population qui va commencer à lâcher sa suce, son petit hochet puis de commencer à aller au moins au petit bout puis de lâcher la couche. Mais je ne pense pas que ce soit pour demain. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501